Je travaillais comme contractuel au Musée National des Arts Africains et Océaniens, à titre de conservateur. Donc vous étiez déjà intéressé par ce qui se passait, d'une part bien sûr dans les musées, puisque c'est votre métier, mais aussi l'Océanie. Puisque c'était le Musée National des Arts Africains et Océaniens, mais effectivement il y avait peu de choses consacrées à la Nouvelle-Calédonie. Et je dirais l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, ça a été un peu le hasard. Il se trouvait qu'on préparait à l'époque le 4e Festival des Arts du Pacifique. Et qu'on avait besoin d'une part d'un nouveau conservateur au Musée Néo-Calédonien de Nouméa, et d'autre part de quelqu'un qui puisse aider à rénover ce musée pour préparer la grande exposition internationale qui devait avoir lieu à cette occasion. Je suis parti pour prendre la direction intérim du Musée Néo-Calédonien de Nouvelle-Calédonie. Il y avait à l'époque un conservateur qui s'appelait Luc Chevalier, qui était un conservateur d'origine calédonienne. Et je devais faciliter la transition entre ce conservateur-là et un jeune conservateur canac en formation, qui était en fait Emmanuel Cazarrerou. Et il se trouve que comme c'était le 4e Festival des Arts, que ce musée devait accueillir la grande exposition d'art du Pacifique organisée à cette occasion, il s'est avéré nécessaire de rénover le musée et de préparer les salles, les nouvelles salles d'exposition. Et donc j'ai assuré la réfection du Musée de Nouméa. Alors lorsque vous êtes arrivé à Nouméa, c'était d'abord en quelle année ? Et comment vous avez trouvé le musée ensuite ? Je suis arrivé en 1982, très exactement en août 1982. Et le musée, c'était un peu paradoxal. D'abord parce qu'il y avait à la fois des collections extrêmement riches, enfin plus riches que celles que j'attendais, mais en même temps présentées dans des conditions très artisanales d'exposition et de conservation. Et il a fallu à ce moment-là prévoir un plan beaucoup plus important de réfection du musée que celui que j'avais pensé au départ. Alors cette rénovation, enfin du musée, se faisait dans quel cadre et avec quelle personne ? Vous n'avez pas travaillé seul là-bas. Ben non, je n'ai pas travaillé seul dans le sens où il y avait au musée tout un personnel. Mais en même temps, j'ai travaillé assez seul dans le sens où, avec l'architecte et les travaux publics, qui étaient là, je dirais, pour tout ce qui était le fondement, la fondation du musée, j'ai travaillé effectivement assez isolé. Les seuls interlocuteurs que j'ai eus et qui n'étaient pas négligeables étaient Jean-Marie de Chibao, à l'époque, donc vice-président du conseil de gouvernement, et puis André Gopéa, qui était le conseiller de gouvernement chargé des problèmes de la culture et de l'éducation. Et c'est avec eux, en fait, que s'est établi le dialogue pour essayer de savoir comment on pourrait rénover ce musée, dans quel esprit il fallait le faire. Alors, quelles étaient, justement, les orientations que vous avez décidées avec eux ? Qu'est-ce qu'ils avaient envie ? Est-ce qu'ils vous ont dit de quoi ils avaient envie ? Je crois qu'il y avait deux choses, deux orientations principales. La première, c'était d'exprimer à travers le musée le fait qu'il existait une société canaque. C'est-à-dire d'essayer de sortir du musée d'ethnographie, purement et simplement, pour essayer de témoigner de l'existence d'une culture et du fait que cette culture avait une cohérence et que cette culture avait un système de valeurs lui-même cohérent et que les objets produits à l'intérieur de cette culture étaient des objets qui étaient beaux. Donc, il s'agissait vraiment de manifester l'existence de la société et de la culture canaque. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'était d'établir, de faire de ce musée une vitrine. Pas simplement pour inviter les gens à venir voir, mais pour essayer de faire que, manifestant justement la cohérence et la beauté de cette société, de cette culture, on puisse témoigner ainsi vis-à-vis des autres ethnies du territoire, vis-à-vis des gens qui venaient de l'extérieur, des touristes, les fonctionnaires français, et ainsi montrer qu'il y avait un lien et un dialogue possible. Parce que l'idée, c'était effectivement, je dirais, un musée qui témoignait au cœur de Nouméa, à la fois de l'existence possible de cette société, et en même temps, la volonté de cette société de se montrer et d'établir des relations avec les autres. – Alors, c'était donc en 1982, c'est-à-dire après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France en 1981, il y avait là-bas un commissaire, au commissaire qui s'appelait, je crois, M. Nouchy. – Oui, je suis arrivé, il commençait déjà, enfin, il allait partir. Il est parti d'ailleurs peu de temps après mon arrivée. – Et c'est Rouenet qui a suivi. – Parce que cette présence, justement, de la culture canaque à l'intérieur d'une ville blanche comme celle de Nouméa, c'était donc une volonté politique quand même. – Oui, mais c'était une volonté politique manifestée essentiellement par Jean-Marie de Chibao et André Gopéa, et je pense par l'ensemble, en fait, des conseillers de gouvernement à l'époque. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'était une volonté politique du gouvernement socialiste de l'époque. Ce qui est certain, c'est que comme ça se passait dans le cadre de la préparation du Festival des Arts, ça s'inscrivait dans un projet plus global, cautionné par le gouvernement français. – En fait, on avait un peu la bride sur le coup, je crois, on peut dire les choses comme ça. – C'est-à-dire que vous étiez... Quelles étaient vos relations avec... Parce que là-bas, quand même, le haut commissariat joue un rôle important. On ne peut pas entreprendre facilement des travaux sans avoir son aval. – Oui, non, non, mais j'avais effectivement la bénédiction du haut commissariat. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agissait plus d'une autorisation de principe, et c'est vrai qu'ensuite on a été aidé, parce que l'administration a parfois rechigné à nous aider dans un certain nombre de démarches, mais au niveau du commissariat, du secrétariat général, il y avait une volonté d'aller dans le sens décider par le Conseil de gouvernement. – Alors donc, Jean-Marie Djibahou, déjà depuis 1975 avec Mélanésia 2000, et donc à cette période-là, attachait une importance, disons, primordiale à la culture. – Ça se manifestait comment ? – Je crois profondément qu'aux yeux de Jean-Marie Djibahou, il l'a dit lui-même, il y avait une opposition entre deux légitimités. C'est pour ça que le terme de culture est ambigu. Ce que voulait Jean-Marie Djibahou, c'était témoigner de l'existence d'une société. La différence que je fais entre culture et société, la culture c'est les formes qu'on donne à sa vie, au système d'action d'une société. Mais ce qui était important, c'était de témoigner de l'identité d'une société, de dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient une légitimité, et qu'ils étaient en contradiction avec une autre légitimité, qui était la légitimité coloniale française. À partir du moment où on voulait prendre acte de cette réalité-là, il était nécessaire de se poser en tant que représentant, justement, de cette société kanak. Quand vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie, quelle a été votre analyse, un peu vous, de la situation en tant que métropolitain, débarquant dans cette société à Nouméa ? Mon analyse, elle est en fonction, je dirais, de deux paramètres. Le premier, qui était le fait de mes engagements personnels précédents. Je me suis toujours considéré comme anticolonialiste, et j'avais donc un a priori favorable vis-à-vis de la revendication d'indépendance du peuple kanak. Cependant, j'ai quand même été surpris, dans le sens où on a une analyse, je dirais un peu intellectuelle, de ce qu'est le colonialisme, et que quand on est plongé dans une situation coloniale précise, on est toujours un peu surpris, dépassé, je dirais, dans ses jugements, par la réalité. Et donc, il y a eu ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'était que, en tant qu'ethnologue, sensibilisé depuis très longtemps, effectivement, à la culture, à la société du monde de la Nouvelle-Calédonie, et j'avais rencontré Jean-Marie Tchibau, déjà, en France, à plusieurs reprises. Et j'étais très marqué par sa personnalité. Et, a priori, je dirais, non seulement favorable, donc, à la revendication du peuple kanak, mais aussi à l'analyse, qu'en faisait Jean-Marie Tchibau. Et c'est cette double réalité-là qui, en fait, a informé, non seulement ma vision au départ, mais ensuite toute l'évolution de... toute mon évolution en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous arrivez donc déjà avec des objectifs précis, et en même temps, une analyse sur la situation qui existe en Nouvelle-Calédonie. On disait, on dit, certaines personnes disent encore que ce n'est pas une situation coloniale. Moi, je crois que c'en est une. J'en suis même persuadé. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle, sans doute, situation coloniale. C'est évident que ce n'est pas une situation pure et simple d'exploitation, que les choses sont sans doute plus complexes. Mais il y a là une société qui existait avant l'arrivée des Européens, qui a ses propres institutions, et qui demande à pouvoir décider chez elle de son existence. Et une société, la nôtre, qui est représentée par l'État français, et qui lui refuse ce droit à une libre décision. Je crois, une libre détermination. Je crois qu'on est dans une situation coloniale. Et cette situation est d'autant plus coloniale qu'il faut se rendre compte que la colonisation ancienne en Nouvelle-Calédonie s'est ajoutée, à l'occasion du boom du Nietzsche, une colonisation plus récente, qui a consisté, avec la montée du nationalisme kanak, à rendre les kanaks minoritaires chez eux. C'est la fameuse circulaire mesmer, et l'arrivée massive, à la fois de main-d'œuvre et d'électeurs, pour empêcher justement les kanaks de devenir majoritaires dans un éventuel référendum d'indépendance. Et est-ce que ça se traduit aussi par les prises de pouvoir ? C'est-à-dire que le pouvoir, les prises de décision, sont toujours aux mains, disons, de l'État français, de ses représentants sur place. Au moment où j'arrive, on a tout d'un coup, pour la première fois, des indépendantistes qui sont au Conseil de gouvernement. Et toute la période que j'ai vécue est une période de transition, qui d'ailleurs continue actuellement, qui est la période où le gouvernement français, parce qu'il est socialiste, qu'il ne peut pas accepter sans doute d'être taxé purement et simplement de colonialisme, envisage de faire des réformes. Et avec ce mouvement de réforme, apparaît, je dirais, un mouvement indépendantiste de plus en plus conscient de lui-même et de plus en plus revendicatif. Donc j'arrive au moment de ce basculement. Mais il est vrai que c'est encore l'État français qui prend les décisions en Nouvelle-Calédonie. Il est vrai que le pouvoir économique et une bonne partie du pouvoir administratif et politique est encore entre les mains de la minorité blanche en Nouvelle-Calédonie et que les Canaques, eux, vivent une situation à la fois de marginalisation de droits et de faits à l'intérieur du monde calédonien. – Oui, donc c'est une situation coloniale et dans la vie quotidienne, ça se traduit comment ? Parce qu'on a parlé, y compris à Nouméa, d'Apartheid, d'endroits où on ne pouvait pas aller, où les Canaques ne pouvaient pas se rendre facilement, ou des restaurants où ils n'étaient pas servis. Est-ce que ça se produisait encore lorsque vous êtes arrivés ? – Ce qui est fascinant effectivement dans le monde calédonien, c'est le côté juxtaposition. Il y a effectivement des contacts individuels entre Européens et Canaques, ou entre Canaques et autres ethnies. Il y a des relations, parfois dans le monde du travail, même si effectivement on sait très bien que le nombre de salariés Canaques par rapport à la population globale est ridicule. Mais dans l'ensemble, on a deux sociétés qui ne se côtoient pas, qui n'ont quasiment aucun rapport réel. C'est ça qui est fascinant. C'est deux mondes dont l'un, notamment le monde européen, ignore pour l'essentiel l'autre. Non pas qu'il ignore parce qu'il dit « Bon, bien sûr, les Canaques existent, ils ont toute une série d'idées sur ce monde-là. » Mais on s'aperçoit que ces idées sont largement des idées préconçues et qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec la société Canaques réelle. Alors qu'à l'inverse, la société Canaques réelle connaît bien le monde européen parce qu'ils ont eu à s'en défendre depuis des années et des années. Et donc, ils sont à même de... Ils sont des ethnologues de cette société européenne. Et ils la connaissent suffisamment bien pour s'en défendre. Ils sont très observateurs, je pense. Oui, je crois qu'on a effectivement une bonne connaissance de la société blanche par la société Canaques. L'inverse n'est pas vrai. Alors, vous, quand vous arrivez, vous choisissez votre camp. Malgré tout, il y a quand même deux camps. Donc, le camp européen et le camp Canaques. Oui. Et est-ce que vous prenez partie ? En tant que conservateur du musée arrivé en Nouvelle-Calédonie à la demande du Conseil de gouvernement, il est bien évident que moi, je me sens tenu de répondre à la demande des gens avec lesquels je travaille. Et que le seul fait de faire un musée Canaques inversement suscite des réactions assez hostiles de la part du monde européen. Tout au moins d'une partie de ce monde-là. Ce n'est pas vrai de la totalité du monde européen. Il ne faut pas exagérer non plus. Et donc, bien sûr, je prends mon camp. Je choisis mon camp. Mais je crois que de toute façon, au Nouvelle-Calédonie, il est difficile de ne pas choisir son camp dans le sens où, si vous ne le choisissez pas, on vous le fait choisir. Les pressions sont suffisamment énormes pour que vous donniez des gages de soumission à l'intérieur de cette société. Alors, un Européen qui choisit le camp des Canaques, il y en avait déjà eu, notamment Pierre Declerc, qui devait être secrétaire général lorsque vous êtes arrivé. Non, peut-être pas. Non, il avait déjà été assassiné. Il avait déjà été assassiné. Bon, donc, c'est déjà pour des Européens choisir le camp des Canaques, ça présente déjà de sérieux inconvénients, pour ne pas dire des dangers, là-bas. Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. D'abord parce que je crois que c'est assez facile pour un métropolitain qui débarque fraîchement de prendre position. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'attache directe dans cette société. Il prend des positions en fonction de ses propres appartenances politiques ou ses propres affinités politiques. Et les miennes étant plutôt à gauche, il était évident que je me positionnais comme antinéocolonialiste. Je crois que c'est beaucoup plus difficile pour les Européens qui sont caldoches. Parce qu'eux, effectivement, ils ont toute une série de liens familiaux qui rendent difficile la prise d'opposition par rapport à ça. Et d'autre part, c'est encore plus difficile pour les Canaques qui ont souvent été menacés dans leurs personnes pour les prises d'opposition qu'ils ont eues. Donc je crois que les métropolitains, en fait, sont ceux qui ont le plus de facilité pour prendre position et ceux qui, en fait, risquent le moins. Parce que qu'est-ce qu'ils risquent ? Ils risquent de se faire réprimander par leur administration de tutelle. Ils risquent, dans le pire des cas, de subir éventuellement, de se faire casser la gueule ou d'avoir des pressions. Mais à mon avis, ils risquent beaucoup moins à leur peau. Parce qu'en plus, il faut ajouter que ces métropolitains ont souvent des incointances en métropole qui rendent assez difficiles. Je dirais qu'ils les rendent moins vulnérables. Ils sont assez protégés. Si jamais quelque chose arrive, il peut toujours y avoir un comité de soutien ou je ne sais quoi. C'est beaucoup moins vrai, à mon avis, pour les Canaques et les Kaldosh. Et je ne crois pas que les Européens qui prennent position, enfin les Européens arrivés de l'extérieur, qui prennent position pour le monde Canaque, pour la décolonisation, soient profondément en danger. Il ne faut pas non plus exagérer, je crois. Est-ce qu'ils sont nombreux ? On purestime, là, les dangers. Mais est-ce qu'ils sont nombreux, là-bas, en Nouvelle-Calédonie, les métropolitains qui prennent position ? Non, de toute façon, je crois que c'est une petite frange, effectivement, de la population métropolitaine, comme c'est une petite frange de la population calédonienne. Parce qu'on dit aussi que les métropolitains, alors on parle des métropolitains, donc qui sont proches des parties de gauche, lorsqu'ils arrivent à Nouméa, certains oublient un peu leurs idées de gauche, leurs idées humanistes, anticoloniales, etc. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai rencontré des gens qui se disaient socialistes, même communistes, et qui, en fait, au moment des événements de 1984, ont pris fête et cause, officiellement, pour la République française et le monde caldoche, le RPCR en tout cas. Oui, parce que je crois que dans cette situation, il ne suffit pas d'être de gauche, disons, pour forcément être dans le bon camp, enfin, dans le camp, disons, qui va dans le sens de l'histoire. Oui, c'est vrai. Dans mon cas, il se trouve que j'étais directement partie prenante d'un projet qui était donc cher à Jean-Marie de Chibao, à André Gopéa, et que de ce fait-là, je n'ai pas eu de contact très important avec le monde européen. D'emblée, je me suis trouvé plongé dans le monde canaque, et je n'ai pas eu, donc peut-être, ces tentations. pour moi, ça n'a jamais posé de problème. Vous n'avez jamais pensé acheter un bateau, faire du sport, et fréquenter les soirées mondaines ? Non, je n'ai pas fréquenté les soirées mondaines. J'aurais pu acheter un bateau parce que je n'ai rien contre, mais il se trouve que je n'aime pas beaucoup la mer. Je dois le confesser. Et ensuite, je ne suis pas très sportif non plus. Donc, tout ça évitait sans doute toute une série de tentations à vous engager politiquement avec, aux côtés des canaques, dans l'Union calédonienne. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé tout de suite lors de votre arrivée ou simplement après avoir pris des contacts, avoir réfléchi ? Ça s'est fait assez vite. Du fait des contacts que j'avais eus préalablement avec Jean-Marie de Chibau, ça me paraissait quasiment naturel de m'engager politiquement. Alors, il faut aussi bien s'entendre sur cet engagement. C'est un engagement moral vis-à-vis du peuple canaque. Ce n'est pas un engagement, je dirais, militant au sens classique du terme. J'ai essayé de répondre à chaque fois qu'on m'a demandé quelque chose. J'ai essayé de répondre le plus positivement possible. en même temps, j'ai toujours refusé de considérer que j'étais un militant parmi les autres. J'étais un militant européen, c'est-à-dire une pièce rapportée, étrangère, qui montrait sa solidarité, mais je n'ai jamais voulu prendre de responsabilité politique ou affirmer des positions tranchées. Lorsqu'on me demandait mon avis, je le donnais. je continue à le donner lorsqu'on me donne mais je me suis toujours refusé à affirmer des positions lorsque je n'étais pas sollicité. Mais quand même, certains pensent que c'est à cause de gens comme vous, entre autres, que les canaques peuvent formuler des demandes, c'est-à-dire que ce sont souvent des Européens qui viennent jeter de l'huile sur le feu, qui viennent les pousser à l'action. Oui, je sais bien, j'ai été taxé par Desjardins dans le Figaro de conseiller marxiste de Jean-Marie de Chibao. Je n'ai jamais été le conseiller de Jean-Marie de Chibao ni d'aucun canaque. J'ai simplement été un technicien essayant de répondre à la demande. Mon expérience me prouve au contraire que les canaques savent tout à fait ce qu'ils veulent, qu'ils ont des idées très précises sur la manière dont on doit conduire les opérations et je n'ai jamais été là, moi, que comme technicien culturel pour essayer de mettre techniquement en forme les projets qu'ils désiraient élaborer. J'ai répondu à la demande et je n'ai jamais eu l'impression d'être un décideur ou un conseiller occulte. Je ne crois pas du tout à cette théorie. Ça, je crois que c'est de la parano et que ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, en 1983, donc, c'est l'époque de Nainville-les-Roches. Oui. On reconnaît l'identité quand même du peuple canaque. Comment ça a été perçu dans l'Union calédonienne ? Je crois qu'il y a eu un grand espoir qui est né à partir de Nainville-les-Roches, effectivement, du fait même qu'on reconnaissait les droits imprescriptibles du peuple canaque. En même temps, une grande déception. Je crois que beaucoup de gens s'attendaient après Nainville-les-Roches à ce que le dialogue continue et que dans ce dialogue tripartite, RPCR et disons calédonien d'origine européenne, canaque et gouvernement, petit à petit, s'élabore un certain nombre de propositions. Au lieu de ça, on a eu tout d'un coup un projet qui est tombé, ex nihilo, de la part du ministre des dom-toms de l'époque, c'est-à-dire de Lemoyne. Et les gens ont été surpris du hiatus entre ce projet et ce qu'avait été Nainville-les-Roches. Je crois que Nainville-les-Roches était un bon point de départ, simplement, il n'y a pas eu de suite. Et tout de suite, on a parachuté un projet dont on n'a pas très bien vu le lien et qui surtout était très en retrait par rapport à ce qu'on pouvait attendre, ou de ce qu'on était en droit d'attendre après justement la réunion de Nainville-les-Roches. Et donc, je crois que c'est un peu la douche écossaise à ce moment-là. On attend quelque chose, on s'attendait à ce que ça soit même un processus assez long d'élaboration, de dialogue. Et au lieu de ça, tout d'un coup, on a l'impression que le fait colonial aux yeux du gouvernement socialiste n'a plus lieu d'être puisque la réunion en a soi-disant annulé les effets, comme ça, par une simple déclaration de principe. Et puis, voilà, un projet que tout le monde refuse. Et le moine s'entête en disant que si tout le monde rejette ce projet, que ce projet est bon. Ce qui est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Alors, il a d'ailleurs, je crois, jamais très bien compris ce qui se passait par rapport à son projet. Il a fait des erreurs sur le terrain. Et comment on peut expliquer justement ce rejet sur le terrain de le moine ? Est-ce que c'est son attitude à lui ou est-ce que c'est par rapport à son projet ? Non, je crois que c'est le contenu même du projet. Le contenu même du projet ne correspondait pas à ce qu'attendaient les Canacs qui, eux, voulaient un projet qui les mène plus sûrement vers l'indépendance. Et ce projet a été aussi jugé trop à gauche par le RPCR. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de dialogue possible. Et il y a eu un durcissement de la situation. Alors, quand le moine fait, je ne sais plus à quelle époque, exactement, un voyage en Nouvelle-Calédonie, il est très, très mal reçu. Vous avez assisté à des rejets politiques de le moine sur le terrain ? C'est-à-dire que j'ai non seulement assisté à des rejets, je me souviens, par exemple, la fois où il était venu à Yengen peu de temps avant le référendum. Le centre culturel de Yengen était à l'époque en construction. Et tout le monde était extrêmement tendu, aussi bien le ministre que Jean-Marie de Chibao et les Canacs qui étaient là. Oui, j'ai assisté, effectivement. Le courant ne passait plus. Et, à mon avis, le moine avait parié sur une désunion à l'intérieur du FLNKS. Je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue avec lui à l'occasion d'une rencontre touchant des problèmes culturels et où il m'avait laissé entendre que le FI, à l'époque, ce n'était pas encore tout à fait le FLNKS, était beaucoup plus désuni qu'on ne le pensait. Et je lui avais affirmé le contraire. Et c'est moi qui ai eu raison, là. Oui, parce que justement, ça va très mal, puisque même, alors là, on arrive en 1984, Rock Pidgeot se sépare des socialistes. Oui. Donc, le Parti socialiste qui, avant 1981, avait promis de soutenir le fonds indépendantiste, non seulement, ne l'a pas fait lorsque le Parti socialiste est au pouvoir, mais même, il laisse partir un de ses membres, Rock Pidgeot, par incompréhension. Comment a été ressentie cette attitude de Rock Pidgeot parmi les responsables de Canac et notamment Jean-Marie Thibault ? Je crois que c'était une décision commune, donc elle ne pouvait qu'être bien ressentie. C'était la rupture complète de communication entre le gouvernement et le fonds indépendantiste qui est ensuite devenu le FLNKS. Alors, c'est en 1984 ? Oui. Et ça s'est passé comment, alors, la création du FLNKS ? Vous y avez assisté ? J'étais au congrès, effectivement, de fondation du FLNKS. Ça s'est passé je crois le plus simplement du monde, c'est-à-dire qu'à la fois il y a eu la rupture avec le LKS qui lui voulait soutenir le plan Lemoyne et puis les autres composantes du front, rejointes par le Palica qui ont, je dirais, fait la même analyse, c'est-à-dire de ce qu'était l'invile-les-roches et ensuite le projet de référendum. À partir de ce moment-là, une position dure est apparue. Quand je dis dur, en fait, c'est très relatif, c'est-à-dire, c'était une position de dire non, c'est impossible de cautionner un projet comme celui-là. Je crois que jusqu'au bout, aussi, les Canacs ont espéré que le gouvernement reviendrait là-dessus. Et en fait, on ne l'a pas fait, on a maintenu ce référendum et à ce moment-là, il n'y avait plus que la position de boycott possible. Alors, ça se passait à... C'est le fameux congrès de tout haut où on a créé le FLNKS ? Non, non, c'est un congrès qui avait lieu à Nouméa avant et qui a eu lieu à proximité de Montravel. Et le congrès de tout haut n'a été que, je dirais, la confirmation de la stratégie choisie par le FLNKS et notamment le congrès du boycott, c'est-à-dire celui où le FLNKS a définitivement établit sa stratégie de boycott. Alors, c'est là que sont apparues les actions importantes de Jean-Marie Chibahou et l'Ouama Chorot au congrès de tout haut. C'est là que s'est décidée effectivement la stratégie de la stratégie à suivre. Alors, ça se passe comment au congrès de l'Union calédonienne ? Sur plusieurs jours, quelle est l'ambiance là ? Comment ? Pour vous qui avez assisté avant de partir à des réunions politiques en France, soit de parti, soit de syndicat, comment ça se passe en Kaneki ? Ce qui est très intéressant, c'est le fait que les décisions se prennent essentiellement au consensus. Je crois que c'est ça qui est le plus intéressant pour un européen. Et d'autre part, c'est toujours des décisions extrêmement pragmatiques. Alors, ça se prend au consensus dans le sens où on discute jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur les termes de l'action. Ça, c'est, je crois, quelque chose de très, très important et qui nous surprend effectivement, nous qui avons tendance à prendre des décisions à la majorité de vote. Là, on va prendre des décisions qui agraient à tout le monde. Alors, c'est des fois très long et ça paraît un peu fastidieux pour un européen. Et en même temps, quand la décision est prise, elle est prise par tout le monde dit-on qu'il y a réellement, je dirais, une communauté de décisions. Et ça donne la force, ça, c'est sûr. Deuxième point important, c'est effectivement, de toute façon, c'est très pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des grandes envolées politiques, dans des grandes analyses de principes. On essaye toujours à la fois de peser le pour et le contre et de prendre en compte les choses au niveau le plus concret. Comment ça se passe pour l'homme de tribu, comment ça se passe réellement là ? Et tout le monde participe aux discussions. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très intéressant à voir fonctionner. Alors, en 1984, donc, des décisions sont prises, qui sont les décisions du boycott. Ça annonce des actions. Donc, vous, vous êtes au courant, d'autres personnes sont au courant. Dans les résolutions, tout le monde est au courant. Et comment se fait-il qu'on laisse se développer ces actions ? C'est-à-dire que l'État ne bouge pas. Le gouvernement sent qu'il a fait une erreur et veut essayer de faire que la situation ne soit pas irréparable. Et donc, on décide, je crois en haut lieu, de ne pas tirer et de ne pas réprimer de façon trop brutale. On veut laisser sa chance au dialogue. Et je crois que c'est ces trois éléments qu'il faut prendre en compte si on veut comprendre pourquoi le boycott a pu se passer dans les conditions dans lesquelles il s'est passé et d'autre part, pourquoi le gouvernement semble ne pas avoir réagi. Alors, donc, les canaques passent quand même à l'action. Il y a des barrages, des manifestations. Bon, comment réagissent les Calédoniers à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a un climat de peur qui s'instaure ? Ah ben, c'est évident. Je crois que personne n'attendait, quand j'ai dit que c'était le gouvernement, je crois que c'est aussi la population européenne, personne parmi eux n'attendait une telle réaction. Et à partir de ce moment-là, commencent, je dirais, à la fois les critiques vis-à-vis du gouvernement accusées de laxisme, voire de complicité avec le FLNK, d'une part, et d'autre part, la psychose passe à la violence qui semble s'installer, violence en fait très relative, qui a assisté à des manifestations de vignerons ou de paysans du Sud-Ouest ou en Bretagne, c'est que ça n'a pas été pire. Simplement, on n'attendait pas ça. Et donc, ça a été un peu un traumatisme. Et en Brousse, comme il y a des occupations de terre qui commencent à se faire, comme il y a des barrages qui s'élèvent sur les routes, on commence à parler d'état de sièges. Et il y a une véritable psychose, une véritable angoisse. Pendant toutes les semaines qui vont suivre le boycott, Nouméa vit en état de choc avec l'impression que les canags peuvent débarquer d'un jour à l'autre sur la ville. Vous étiez dans Nouméa à ce moment-là ? J'ai vécu la journée du boycott et les quelques jours qui ont suivi puisqu'il n'y avait plus d'avion à l'époque à l'IFU. Et ensuite, effectivement, j'ai rejoint mon poste au musée de Nouméa. Il faut savoir que ce boycott éclate quelques jours avant la fameuse ouverture du Festival des Arts qui devait donc avoir lieu en novembre. et que j'ai au musée de Nouméa toute une série de caisses d'objets provenant des différents musées nationaux et internationaux à surveiller. Et alors, cette exposition ne peut pas avoir lieu ? L'exposition n'aura pas lieu et c'est surtout le gouvernement qui décide de supprimer le Festival des Arts, de reporter la date et le lieu puisque le festival aura lieu l'année suivante, le début de l'année suivante à Tahiti. Alors, là, les événements se précipitent. Il y a des événements dramatiques avec l'assassinat de Tiendanit. Bon, est-ce que vous étiez à Nouméa à ce moment-là ? Oui, j'étais à Nouméa mais en même temps, j'étais très touché puisque en tant qu'anthropologue avec l'accord de Jean-Marie de Chibault, j'avais commencé mes recherches dans la région Niangaine, donc je connaissais une partie des gens qui en étaient plus, même deux très très bien et qu'ensuite, cet événement a eu, comme vous le savez, un retentissement énorme en Nouvelle-Calédonie. La population kanak a ressenti ça comme une agression sauvage, ce que c'était effectivement et une partie des Européens ont au contraire soutenu les assassins en disant qu'ils avaient été victimes en fait du terrorisme kanak. On sait après à quelle déni de justice a abouti cette affaire. Oui, et dans le climat de tension qui régnait à l'époque, on pouvait s'attendre justement la suite de cet événement dramatique à un regain de violence et contrairement à ça, disons que Jean-Marie Dubahou lui-même qui était directement touché dans sa famille semble-t-il freiner quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision du gouvernement de changer de stratégie aussi, de changement de stratégie et on a envoyé Pisani. à partir du moment à partir du moment où le gouvernement acceptait de renégocier sur ces bases-là, le FLNKS, d'abord Jean-Marie Dubahou, mais ensuite l'ensemble du FLNKS a décidé d'arrêter le boycott et d'accepter le dialogue qui lui était proposé. Ça, je crois que c'est une des choses que les Européens ont du mal à comprendre. Pour nous, la société, le combat politique, surtout dans le contexte colonial, consiste purement et simplement à vaincre l'adversaire et à essayer de le bouter hors du pays. Dans le monde kanak, je crois que ce n'est pas du tout la conception qu'il peut y avoir. Ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec l'autre et il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence de l'autre, mais d'aboutir à une véritable relation avec lui. Le but du combat politique, c'est de forcer l'autre à un dialogue vrai, c'est-à-dire à chasser les masques, tomber les faux-semblants pour accepter enfin de discuter vraiment et c'est ça le but du combat politique. Et donc, à partir du moment où le gouvernement français acceptait de renouer le dialogue et de rediscuter ce qui avait été décidé dans le cadre du plan de moine, le FLNKS a privilégié cette voie-là, a bien entendu laissé le mot d'ordre de mobilisation en suspens, mais a accepté le dialogue. Et c'était un acte extraordinaire de la part de Jean-Marie de Chibau, alors même qu'on venait de tuer effectivement plusieurs de ses frères, d'accepter ce dialogue. Et ça, ça ne peut se comprendre que si on comprend que la revendication indépendantiste n'est pas une revendication contre les Européens, mais une revendication pour quelque chose, pour la souveraineté canaque. Et elle ne remet pas en cause l'existence des autres, simplement cette existence doit être prise et repensée en fonction de la souveraineté canaque. Et ça, je crois que c'est une grande leçon de politique de la part des canaques. et donc on apprend au contact des canaques. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé effectivement avec un certain nombre d'idées qui étaient les miennes. Et c'est vrai que aussi bien mon expérience d'ethnologue que surtout l'expérience politique en Nouvelle-Calédonie m'ont transformé. Moi, je ne suis pas ressorti indemne de ce contact de mon canaque. Déjà, cette conception du combat politique, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. mais surtout ce qui était intéressant, c'était la manière dont les canaques posaient le rapport entre blancs et européens. La volonté de dialogue qui a toujours été manifestée et qui est, je dirais, l'autre face de la revendication de souveraineté du peuple canaque est quelque chose qui ne peut pas ne pas vous interroger. Et je crois que quand on essaye de comprendre on s'aperçoit que la cause canaque ce n'est pas simplement quelque chose de ponctuel lié à la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi, et ça c'est mon avis, une interrogation de notre propre société par rapport à tout ce que nous appelons les phénomènes minoritaires. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a moins d'Indiens que de Blancs aux États-Unis que la cause indienne aujourd'hui n'existe plus. Je crois que dans nos sociétés démocratiques où on pense tout en phénomène majoritaire et où on reconnaît bien entendu les droits de la minorité, mais les droits démocratiques de la minorité, c'est-à-dire en fait les droits décidés par la majorité pour la minorité, on a oublié le fait qu'on faisait une société et que donc les autres faisant une société ont aussi des droits qui sont nos droits, qui sont les droits de notre propre société. Et ça je crois que les canaques nous apprennent ça. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais pour moi ça a été je crois une découverte essentielle. Et la légitimité canaque, elle est incontournable. Et elle est incontournable y compris par rapport à nos propres revendications d'universalisme. L'universalisme, ça ne peut pas être seulement les droits démocratiques instaurés par la société blanche. Si nous ne sommes pas capables quelque part d'entendre le message de ces petites communautés et de les intégrer quelque part dans notre vision universaliste, et bien notre universalisme sera effectivement de façade et en même temps sans aucun doute nous louperons quelque chose. Et je crois que le grand message canaque c'est ça. C'est notre capacité à prendre en charge l'identité des autres. Et je crois que il y a y compris pour la gauche beaucoup à méditer. Et pourtant l'idée coloniale justement partait sur une idée universaliste c'est-à-dire amener notre culture éduquer ces gens qui étaient considérés comme assez sauvages et les amener à notre civilisation. Alors ça partait l'objectif de la colonisation est un peu... C'est un peu universaliste. Mais justement ce dont on n'a pas pris souvent conscience dans le phénomène de la colonisation c'est la suite. C'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où nous avons des interactions entre ces sociétés ces sociétés vont se transformer mais nous aussi on va se transformer. et l'art africain va rentrer dans nos foyers et dans nos musées l'art indien etc. Et on va petit à petit nous aussi s'acculturer. Et la contestation de l'ordre colonial va déteindre y compris sur la gauche qui va petit à petit se trouver modifié par ça. Et je crois que il y a un pari dans l'indépendance canale qui est le suivant et qui est aussi un pari pour nos sociétés. Est-ce que nous serons à même en tant que société de masse grande société à prendre en compte la réalité de ces petites sociétés et à leur faire une place à l'intérieur du monde moderne qui est là ? Je pense que si nous ne voyons pas quel est l'enjeu y compris pour nous de cette question nous risquons de passer à côté de quelque chose et de créer un monde qui ne sera peut-être pas aussi agréable que nous le voudrions. Alors en 1985 donc début 1985 Pisani donc prend ses fonctions sur le territoire et dès le début ça commence mal avec notamment l'assassinat de Yves Thual. Comment ça a été vécu à Nouméa ? Parce que ça a provoqué ensuite pas mal de réactions. Non mais je crois qu'il est... C'est très simple on a d'un côté un groupe d'Européens qui se considère victime d'un acte raciste terroriste d'exclusion de la part du FLNKX et qui considère qu'ils sont les victimes du boycott et qu'il faut faire régner l'ordre républicain et tous les meurtres toutes les exactions qui peuvent être commises par les Canaques sont considérées comme des actes criminels et puis de l'autre côté un monde canin qui lui a je dirais pour but la lutte vers l'indépendance et qui sait très bien aussi qu'il est victime lui depuis des générations et des générations d'actes des actions et d'exploitation et à partir de ce moment là je dirais il n'y a plus de communication possible on a l'impression d'une sorte de durcissement de la part du monde européen alors qu'il y a des appels du pied de la part des Canaques vers les européens il y a là toute une fin de non recevoir de la part de Jacques Lafleur et du RPCR qui considère ces gens là comme des rebelles les régions commençaient seulement à avoir des effets productifs et tout d'un coup toute la machine de progrès va se trouver cassée et on va le gouvernement français va aller au devant des espoirs des Calédoniens blancs les plus durs là c'est la fin je veux dire c'est cessation complète du dialogue Bernard Ponce se moque ouvertement du FLNKS et privilégie les thèses les plus extrémistes donc à partir de ce moment là plus rien n'est possible et on va vers un durcissement de plus en plus grand mais cette fois le gouvernement tout en affirmant que les Canaques indépendantistes sont minoritaires prend quand même les devants et envoie les troupes qu'on connaît une quantité énorme de troupes alors ils demandent même la dissolution du FLNKS bien sûr oui oui mais je crois que là c'est la négation pure et simple et à partir de ce moment là les positions recommencent à se durcir le dialogue étant impossible avec le gouvernement on réenvisage le boycott du plan Ponce comme on avait envisagé celui du plan Le Moine tout en sachant très bien que que ce sera extrêmement difficile oui parce que là il y a vraiment une militarisation si on peut dire incroyable du territoire alors ça se traduit comment cette militarisation l'arrivée d'un nombre considérable de gendarmes mobiles et de militaires et un quadrillage en règle du pays il n'y a pas de région qui naît ces camps militaires ces garnisons de gardes mobiles et les chemins entre les villages européens les tribus sont étroitement surveillés oui je veux dire c'est une c'est une présence alors là c'est vraiment le quadrillage colonial comme on l'a vu en Algérie et ailleurs est-ce que c'est ressenti comme une bon c'est ressenti forcément comme une provocation par les leaders canaques et les canaques mais est-ce qu'ils sentent aussi qu'on attend un prétexte qu'on cherche un prétexte ah bien sûr oui je crois d'ailleurs il y a tout un débat à l'époque au sein du FLNKS sur l'utilisation de la violence ou au contraire le recours à la non-violence et dans un premier temps on va prôner effectivement la non-violence avec la répression qui s'en suivra notamment la fameuse répression de la place des cocotiers le FLNKS et Jean-Marie Chibaou lui-même on arriveront à penser que dans un certain nombre de cas l'action violente s'imposera c'est-à-dire au titre de la légitime défense et cette action non-violente justement qui a quand même eu un retentissement international parce que ces images ont fait le tour du monde ont placé aussi en faveur du peuple canaque beaucoup de mouvements dans le monde s'est abandonné parce que c'est intenable en définitive devant le quadrillage militaire oui enfin là il y a des discussions au sein du FLNKS il y a des gens comme Élie Poigoun qui pensent au contraire qu'il aurait fallu continuer dans cette direction là ce que je crois c'est que de toute façon les canaques sont par essence je dirais politiques pacifiques et à partir de ce moment là les actions violentes de toute façon ne leur correspondent pas tout à fait et on le verra d'ailleurs dans l'affaire de la grotte d'Ouvéa qui est sans doute sans aucun doute je dirais un dérapage on n'a pas contrôlé ce qu'elle pouvait être la réaction des gendarmes et à partir de ce moment là on a eu cette espèce d'endrenage dans lesquels toute une série de militants canaques du FLNKS ont été broyés mais je crois que de toute façon après les événements d'Ouvéa on est convaincu que l'action violente aussi n'est pas l'action possible au sein du FLNKS vous y étiez encore en Nouvelle-Calédonie au moment de Ouvéa non je suis parti un peu avant donc vous l'avez suivi de France je l'ai suivi de France oui et vous étiez en relation encore avec l'Union calédonienne ou ah oui oui les ponts n'ont jamais été coupés oui absolument donc ça a été ressenti très durement cette action bon on sent bien qu'elle a été peut-être non seulement provoquée mais le moment a été choisi c'était une période électorale etc et c'est ce qui conduit donc aux accords de Matignon alors est-ce qu'il a pas fallu justement ce type d'action extrêmement meurtrière pour arriver aux accords de Matignon est-ce qu'on aurait pas pu y arriver différemment du côté canac je pense qu'on n'avait pas besoin de ça du côté européen c'est sûr que ça a été un traumatisme il semble que la défaite de Chirac jointe à la violence en fait des accords enfin d'Ouvéa a créé un choc un peu salutaire au sein du staff du RPCR et qu'on a senti notamment Jacques Lafleur que ça ne pouvait pas on pouvait pas durer d'abord qu'on ne pourrait pas en permanence faire une opposition de principe une obstruction de principe au gouvernement socialiste d'une part et d'autre part qu'il y avait une situation extrêmement explosive et qu'il fallait sans doute négocier et là il y a eu une prise de conscience qui a amené je crois enfin le monde européen et le monde canac à dialoguer et vous l'avez vécu en France est-ce que vous avez l'impression que la façon dont a été conduite l'enquête sur Ouvéa notamment par des journalistes a été honnête et utile aussi pour les accords de matineau parce qu'en définitive si les journalistes n'étaient pas allés à Ouvéa peut-être que personne n'aurait jamais su ce qui s'était passé réellement oui bien sûr je pense que ça a été non seulement très utile mais je pense que ça aura contribué à la prise de conscience des Européens eux-mêmes même si beaucoup d'entre eux s'en défendent les accords de matignon ont été payés du sang des gens d'Ouvéa et c'est quand même dramatique que pour arriver enfin à accepter le dialogue des Européens et l'État français soient obligés de passer par autant de meurtres je veux dire c'est épouvantable c'est évident que ça a été un traumatisme terrible parce que ça a été une répression sauvage et surtout qu'on a eu l'impression que tout ça était monté de toute pièce et qu'à aucun moment on a voulu dialoguer et que d'avance les militants d'Ouvéa étaient condamnés par Ponce et la police et l'armée etc. Donc on a ça a été un traumatisme terrible et je crois que du côté canac comme du côté européen on n'a dit plus jamais ça comme l'avait dit Jean-Marie l'indépendance elle est faite pour les vivants et pas pour les morts alors il faut que les gens qui se battent pour l'indépendance puissent vivre et c'est pas la peine de décimer une population pour des idées il faut que ces idées elles servent justement à ces gens là et ça je crois que c'est aussi une des décisions du FLN qui explique l'engagement dans les accords de Matignon et qui fait que on n'aura jamais plus à mon avis d'opération de ce style là Alors au moment des accords de Matignon enfin des discussions à Paris est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des leaders du FLNKS qui discutaient qui négociaient J'ai rencontré Jean-Marie à l'époque où se négociaient les accords de Matignon on s'est vu plusieurs fois à ce moment là et on suit peu de temps après les accords de Matignon moi je suis reparti en Nouvelle-Calédonie tout exactement à Yengen et je l'ai rencontré là-bas après la signature des accords de Matignon et au moment où il est reparti pour la signature des accords d'Ounino la confirmation des accords de Matignon Oui bien sûr Alors à Paris quel était son sentiment pendant la discussion de ces accords ? Je crois qu'il y avait au départ une méfiance on était venu à la demande de la commission du dialogue et on refuse pas le dialogue donc on y vient et qu'ensuite il y a eu une grande joie on savait très bien que les accords de Matignon ne correspondaient pas à la revendication du FLNKS c'était pas le plan du FLNKS mais enfin quelque chose pouvait se passer et je crois qu'il y a eu une très très grande joie chez Jean-Marie de pouvoir enfin rencontrer des interlocuteurs et avoir une discussion avec Jacques Lafleur et des concessions mutuelles et ça je crois que ça a été une de ces très grandes joies est-ce que lui a été surpris par la décision de Jacques Lafleur de signer ses accords certains ont même pensé que Jacques Lafleur avait changé qu'il n'était plus le même mais est-ce que pour vous et pour Jean-Marie Tchibahou c'était logique dans ce moment ? Non je crois qu'il y a eu au départ certaines surprises mais en même temps Jean-Marie était un homme d'action et je crois qu'il a saisi la balle au bon Jacques Lafleur à l'évidence choqué par Ouvéa a été aussi très impressionné par la maturité politique de Jean-Marie Tchibahou il pensait qu'il avait affaire à un leader inconsistant en face de lui et là il découvrait un homme de très grande envergure et je crois qu'il s'est laissé séduire aussi par la personnalité de Jean-Marie l'effet de Tchibahou a marché là aussi et alors il y a cette fameuse poignée de main sur le sur le perron de l'Elysée pas toujours bien interprété et ensuite Jean-Marie Tchibahou sait qu'il va être obligé de faire passer disons tout ce qui s'est passé dans les accords auprès des comités de lutte alors est-ce qu'il est inquiet avant de partir ? Je crois que paradoxalement si j'ai bien compris les discussions Jean-Marie était plus inquiet que Jacques Lafleur et en fait c'est sans doute Jacques Lafleur qui a eu le plus de difficultés à faire passer le message auprès de ses troupes que Jean-Marie oui bien sûr je crois qu'il était inquiet je crois qu'il avait mis toute sa personne dans la balance tout son poids dans la balance en disant bon voilà ce que moi je me sens capable de négocier compte tenu du contexte en sachant que le gouvernement n'est pas prêt à des concessions plus loin qu'on a réussi à obtenir enfin la reconnaissance du peuple kanak non pas simplement par le gouvernement mais cette fois par le RPCR Jacques Lafleur reconnaît le FLNKS comme représentant officiel du peuple kanak et admet que le peuple kanak dans sa grande majorité souhaite l'indépendance c'est une transformation extraordinaire et oui moi je crois que il y avait une inquiétude de la part de Jean-Marie et en même temps une volonté d'arracher ça de la part du FLNKS d'arracher une adhésion alors après vous donc sur le terrain vous êtes à côté vous observez ça n'a pas été trop difficile alors de faire accepter des accords de Matignon par les leaders il y a eu des discussions bien sûr mais c'est évident que je crois que tout le monde avait conscience qu'on ne pouvait pas continuer je dirais l'affrontement direct c'était plus possible il fallait que les gens puissent se ressourcer je crois qu'il y avait aussi la conscience que l'indépendance devait se préparer quand Jean-Marie dit qu'ils veulent oppose parfois souveraineté et indépendance c'est parce que ce qu'ils ne souhaitaient pas enfin c'est comme ça que j'ai compris c'était une indépendance effectivement octroyée par la France mais sans qu'on ait les moyens de l'indépendance ce qu'on veut c'est les conditions d'une réelle souveraineté et à partir de ce moment là eh bien ça se prépare et je crois qu'il y a ça aussi qui a joué mais dans l'ensemble la part Yann Stéline et Aurégeil il y a eu une adhésion je crois de fond aux accords de Batignon les gens étaient fatigués traumatisés par ce qui s'était passé et souhaitaient se donner les moyens de prendre un peu de recul et de préparer l'indépendance et puis il y avait aussi la joie je pense de se voir reconnu par par le RPCR même si on sait très bien que c'est pas sans arrière-pensée ou sans conséquences aussi peut-être pour l'avenir alors vous êtes resté combien de temps là-bas à Yengen après les accords de Matignon ? je restais six mois donc ça vous a permis de voir aussi comment ces accords disons se traduisaient sur le terrain est-ce qu'on a vu des choses nouvelles arriver ? qu'est-ce qu'on a vu de nouveau ? non les régions enfin les provinces allaient se mettre en place et ce qui était le plus le plus notable c'était les changements de mentalité moi je sais par exemple qu'à Nouméa des gens qui tenaient pour un infâme terroriste se sont mis à me parler et à discuter et même à me dire que sur un certain nombre de points ils avaient apprécié ce que j'avais fait ça c'était très très nouveau c'est surtout l'impression d'une d'une très grande d'un très grand soulagement l'impression que effectivement tout d'un coup la tension retombait et qu'on savait qu'on en avait pour dix ans et qu'il fallait cette fois passer je dirais aux actes au travail concret et il y a très nettement eu à mon avis avec les accords de Matignon des changements de mentalité les gens pouvaient se dire bonjour se tendre la main sourire c'était quand même quelque chose d'important alors en 89 malheureusement un autre drame à à Ouvéa bon qui vient du sein même des militants alors là pour un militant enfin militant que vous êtes je crois que c'est une catastrophe pour pour le FLNQS parce qu'il va falloir se réorganiser que à mon avis on n'était pas prêt à une telle éventualité et que ce déficit va se traduire par par à mon avis beaucoup de retard dans la réorganisation dans la dynamique des provinces et même la dynamique du mouvement lui-même quant à au plan personnel je crois que c'était je crois que les canins qui ont perdu sans doute leurs meilleurs représentants et je l'ai dit au pluriel dans le sens où c'était chacun à leur manière des hommes tout à fait exceptionnels ce sont des c'était des gens qui étaient capables de non seulement de voir loin dans la lutte pour l'indépendance mais aussi qui connaissaient suffisamment leur adversaire pour savoir ce qui était négociable et savoir comme dit un ami jusqu'où ne pas aller trop loin et ça c'est sûr qu'il y a tout un réapprentissage du FLNKS qui à mon avis est aujourd'hui orphelin Est-ce que vous avez pu suivre un peu maintenant dans le FLNKS comment ça s'est réorganisé ? Oui forcément de façon plus lointaine parce que je n'étais pas cette période-là renouvelle qu'il y a des années mais oui je crois qu'il y a toute une redistribution des cartes à faire et qu'on verra bien comment ça va venir je crois que la situation actuelle est une situation transitoire je crois que c'est dans les années qui viennent et notamment lors des prochains congrès deux prochains congrès qu'on verra apparaître en fait la face nouvelle du FLNKS pour l'instant je crois qu'on est encore dans une situation très marquée je dirais par l'après Jean-Marie Chibao et l'après Yewene Yewene Alors sur le terrain est-ce que vous avez des échos pour savoir si la situation s'améliore sur le plan de la colonisation c'est-à-dire si on est dans un processus de décolonisation je crois pas qu'on soit dans un processus de décolonisation je crois qu'on sera dans un processus de décolonisation le jour où les Canaques auront leur indépendance et que la décolonisation en fait elle commence vraiment après l'indépendance je crois par contre qu'on est dans un processus qui peut effectivement servir de je dirais de tremplin pour la préparation de cette indépendance mais en aucun cas dans un processus de décolonisation la décolonisation ça ne se je dirais ça ne se négocie pas à dose homéopathique c'est on est décolonisé ou en train de se décoloniser parce qu'on a son indépendance ou on est encore sous tutelle française ce qui est le cas actuellement d'autant plus que le problème n'est pas seulement un problème nous en repère on pense tout le temps en termes économiques ce n'est pas seulement un problème d'économie de développement de rééquilibrage c'est le problème de savoir si on aura un état canaque souverain ou si on aura effectivement une province lointaine de la France c'est ça le problème de fond alors certains craignent que dans cette période justement où la France la métropole a mis un peu plus de moyens financiers pour le développement notamment pour le rééquilibrage ça présente des risques pour une société canaque qui risquerait de s'embourgeoiser enfin quelques leaders est-ce que les canaques le ressentent ce danger ou est-ce que ce n'est pas réellement un danger je crois que la question est mal posée je veux dire il y a dans le monde canaque effectivement toujours des préventions contre contre toute tentative effectivement d'inégalité entre canaques d'embourgeoisement de création d'une société où des canaques pourraient en exploiter d'autres etc mais ça c'est déjà le langage d'une partie du monde canaque lui-même je crois qu'effectivement dès qu'il y a du fric qui est distribué et qu'une sorte de manne comme ça qui tombe il y a des gens qui cherchent à en profiter ce que je crois c'est que il y a suffisamment aussi de détermination à la servire du peuple canaque pour faire que le jour où on décidera de passer à une phase ultérieure et bien les gens qui s'en sont mis pour les bras rejoignent malgré tout le monde canaque et sa revendication je ne crois pas qu'il y ait de danger de clivage du monde canaque dans l'état actuel des choses je crois qu'effectivement il y aura à la fois à veiller à ce qu'il n'y ait pas des ganités trop criantes dans le cadre d'un et inversement aussi à accepter qu'il y ait un certain nombre de différences qui s'installent parce qu'il y a aussi un certain nombre d'enjeux liés je dirais à la situation contemporaine qu'il faut affronter donc il y a cette espèce de part des choses et de balance à faire mais en même temps je suis persuadé que non seulement ça se fera mais qu'en cas de par exemple de remobilisation sur un terrain plus politique plus directement ou un affrontement plus direct avec le gouvernement le monde Kanak sera uni dans ça et qu'il n'y a pas de risque de voir une frange Kanak de nouveaux enrichis basculer du côté du gouvernement français et Jacques Lafleur je crois au contraire et c'est à mon avis un des effets directs des accords de Matignon que c'est la frange Kanak du RPCR qui risque de balancer de l'autre côté et se retrouver réduit en fait à peu de choses parce que les accords de Matignon ont rendu ces Kanak je dirais sans fonction on les montrait pour essayer de justifier le discours de marginalisation du FLNKS et à partir du moment où maintenant on reconnaît le FLNKS comme représentant du peuple Kanak bien sûr ils sont des représentants de la majorité politique qui veut le maintien de la France en Nouvelle-Calédonie mais ils ne sont plus représentants du peuple Kanak ils n'ont plus de fonction précise et une bonne partie des enfants de ces gens-là sont aujourd'hui de tout cœur avec le FLNKS donc je crois au contraire que ça ne remettra en rien en cause l'indépendance Kanak et le processus me paraît assez inéluctable Alors est-ce que ça peut expliquer aussi disons l'attitude de certains walisiens qui se rapprochent actuellement du peuple Kanak et ça c'est une des choses les plus importantes je crois qui se passe c'est que avec le découpage en en province avec la politique qui provincial se passe toute une série de redistribution des cartes et l'une des plus intéressantes c'est le fait que les walisiens qui jusqu'à maintenant étaient dans l'orbite du RPCR et ont servi de Nervi à un certain nombre de milices ont pris conscience de la situation qui était la leur à l'intérieur du territoire et aujourd'hui doivent représenter je crois l'union enseignenne représente un peu plus de 30% des électeurs walisiens mais on sait très bien que grâce aux adhésions qu'en fait le mouvement est en train de grossir et on peut même dire qu'il est aujourd'hui le seul mouvement politique à tenir un propos radicalement anti-RPCR peut-être même plus encore que le FLNKS lui-même dans un certain nombre de circonstances et ça c'est vraiment très intéressant parce que effectivement je crois que ça peut amener beaucoup de modifications qu'on ne soupçonne pas mais je crois que c'est vrai aussi des caldoches de Brousse les calédoniens installés en Brousse vont devoir négocier effectivement avec les canaques et ils savent très bien quand ils font la part des choses que leurs intérêts de Broussard sont plus avec les canaques qui somme toute ont déjà à l'époque de Jean-Marie de Chiba ou des régions Fabius-Pizani amener un certain nombre de transformations et sont aujourd'hui encore en train d'essayer de monter des plans de transformation de la Brousse qu'ils n'auraient jamais eues si Jacques Lafleur et le RPCR avaient régné sur toute la Nouvelle-Calédonie donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer je ne dis pas que c'est gagné mais ça demande à être gardé de très près je crois et à un moment donné c'est surtout de ce côté-là les caldoches de Brousse et les walisiens que les choses peuvent basculer et favoriser un processus démocratie occidentale dans le cadre d'un vote et favoriser effectivement puisque c'est la fin des accords de bâtidion de cette période de tisonnée un vote de type un homme une voix pour l'accession à la dépendance les canaques peuvent sans doute gagner ça je crois que le pari est jouable alors vous avez consacré là plusieurs mois à une étude sur Yengen oui alors qu'est-ce que ça représente ce travail que vous avez fait il va sortir on verra le livre prochainement là pour l'instant c'est déjà une thèse de doctorat surtout il s'agit d'une thèse sur effectivement une monographie de la région de Yengen et principalement en fait d'une étude sur la notion de chefferie c'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est qu'une chefferie et à partir de l'expérience que j'ai pu avoir dans la région effectivement d'Yengen les aires linguistiques foin in 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 extérieure mais en essayant d'analyser les idées les valeurs qui sous-tendent la vie l'action l'organisation de ces sociétés ça vous a demandé combien de temps de travail c'est très difficile à dire d'abord parce que les enquêtes sur le terrain ont été à part un séjour de 6 mois donc en 1988 ont été assez informelles c'était au fur et à mesure de rencontres d'occasion et qui m'étaient fournies par mon travail administratif que j'ai ramassé les données et ensuite j'ai commencé vraiment le travail de dépouillement fin 88 début 89 et on peut dire donc le travail de dépouillement d'analyse et la rédaction m'aura demandé un peu plus de 2 ans donc travail important pour approcher la société Canac je crois que oui toute société humaine est complexe et qu'on ne l'approche pas de façon profonde en quelques jours c'est évident que ça demande pas mal de travail et alors est-ce que vous avez eu l'impression justement que plus vous l'approchiez aussi plus ça devenait complexe c'est à dire qu'effectivement plus on l'approche plus on perçoit cette complexité je crois que ça c'est assez vrai en même temps c'est vrai aussi qu'elle devient de plus en plus intelligible quand on essaye de ne rien laisser de côté de ce qui vous a été dit d'essayer de comprendre un peu la cohérence de l'ensemble des discours on s'aperçoit combien une société humaine est une organisation à la fois cohérente et en même temps signifiante c'est ça qui est passionnant dans un métier comme le métier d'anthropologue sinon ça c'est d'essayer d'arriver à livrer dans sa propre langue une traduction la moins mauvaise possible de l'idéologie c'est à dire du système des idées des valeurs des représentations d'une autre société alors ce travail se fait bien sûr dans un cadre universitaire mais est-ce que vous pensez que disons la publication peut toucher le public l'opinion publique enfin le grand public et en même temps favoriser une prise de conscience aussi dans l'opinion publique française métropolitaine ben j'espère je veux dire le sens de le sens de l'anthropologie pour moi c'est d'être effectivement une sorte de trait d'union entre des sociétés différentes et j'espère que ce sera aussi pris comme un témoignage comme mon témoignage sur une de ces sociétés d'autre part il est prévu de faire une version moins universitaire à la fois en hémi c'est à dire une des langues de yangen et en français qui sera publiée en Nouvelle-Calédonie à l'usage des gens de là-bas Patrice Godin est-ce qu'on pourrait parler de l'importance qu'a jouée la rencontre avec Jean-Marie Tchibahou au moment d'un certain moment de la vie et qu'est-ce que ça a porté sur bouleversement je suis un peu gêné de parler de ça parce que je je crois que ça a été pour moi en tout cas un bouleversement total dont j'ai pas encore je dirais digéré tous les effets en ce qui me concerne en tant qu'Européen dans une société comme celle-là j'avais toute une série d'engagements politiques notamment à une certaine époque au Parti communiste français et j'étais un peu à bout de souffle dans cet engagement et je cherchais quelque chose d'autre et c'est vrai que la rencontre avec Jean-Marie Tchibahou dans tous ces domaines-là était complètement déterminante ça a d'abord été une rencontre autour de la culture canaque et Jean-Marie Tchibahou avait eu lui une expérience d'anthropologue et je crois qu'il m'a profondément influencé dans la manière dont aujourd'hui je conçois la recherche anthropologique non plus comme une tentative d'explication des sociétés mais comme une tentative de compréhension par l'intérieur pour essayer de prendre je dirais au sérieux les catégories de pensée des autres et moi je sais que ça a complètement bouleversé au point d'ailleurs même que j'ai en cours de recherche changé de directeur de thèse en accord avec Jean-Marie Tchibahou que le directeur que j'ai actuellement c'est lui qui me l'a présenté ça a été un changement politique comme tout à l'heure je l'ai expliqué la lutte du peuple kanak les questions que ça posait par rapport à notre propre universalisme la conception pacifique de cette lutte etc. tout ça a eu une influence complètement déterminante chez moi et j'ai été je me sens complètement transformé par cette expérience et je dirais à mon niveau parce que je ne veux pas être présomptueux héritier quelque part du message qui a été laissé par Jean-Marie Tchibahou et je me dis qu'aujourd'hui dans la société qui est la mienne et dans le rapport que cette société a avec la société kanak j'ai des choses à faire toujours dans la perspective qui a été tracée par Jean-Marie je crois que j'ai eu la chance en rencontrant Jean-Marie de faire une de ces rencontres qui est rare dans la vie d'un homme qui est un peu la rencontre d'un maître à penser quelque chose de cet ordre là et il y aura sans doute pour moi encore longtemps non seulement parce que je retournerai en Nouvelle-Calédonie mais même dans mon travail d'anthropologue ailleurs des petites phrases de Jean-Marie qui me reviendront et qui orienteront mes propres démarches Alors vous le considérez comme un maître à penser mais est-ce que lui vous considérez un peu comme un disciple ? Ça il aurait fallu lui poser la question au moins je ne veux pas répondre à sa place ce que je sais c'est que j'ai eu la chance qu'il m'ait fait confiance un certain nombre de fois et j'ai essayé dans la mesure de mes moyens de ne pas trahir cette confiance voilà maintenant je dirais à la rigueur ça a moins d'importance que l'inverse c'est-à-dire de savoir aujourd'hui qu'il y a au fond de vous une source d'inspiration qui ne vous quittera plus Toutes les personnes qui ont approché Jean-Marie Thibaut ont été quand même assez transformées je crois d'une part peut-être attirées à la fois et en même temps il avait une influence quand même sur à la fois son peuple et en même temps y compris des Européens Oui parce que je crois qu'il était un des rares hommes aujourd'hui capable de passer d'une société à l'autre sans donner l'impression de faire des concessions fondamentales contre son identité il était capable de traduire auprès du monde kanak en fait ses propres les inspirations que ce peuple avait lui-même et de les traduire aussi ses inspirations auprès des gouvernements français américains et étrangers en général et ça je crois que c'était une de ses grandes forces et c'est vrai que il avait une manière de poser les questions et de prendre les problèmes qui nous déconcertaient toujours et à partir du moment où on commençait à comprendre on avait l'impression de que cet homme là nous livrait des outils indispensables pour comprendre le monde dans lequel on vivait je crois que c'est ça la définition d'ailleurs d'un maître qui nous livre des instruments dont on ne pourra plus se passer qui change votre vision du monde